et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies romaines qui sont très rares et qui sont très chères et vous allez le voir on a vraiment des monnaies exceptionnelles et par exemple la première monnaie que je vais vous montrer eh bien je ne connaissais pas du tout le personnage de cette monnaie mais bref si jamais ce n'est toujours pas fait bien entendu n'oubliez pas de vous abonner et donc on est parti pour la première monnaie première monnaie numus de népossien alors voici la monnaie en question je sais ce que vous allez vous dire je me suis dit la même chose on dirait un numus de constantin sauf que honnêtement quand je faisais mes recherches donc en fait pour écrire ces vidéos je fais toujours des recherches dans les archives de vente aux enchères et quand j'ai vu passer cette pièce je me suis dit que ça faisait quand même très cher pour un numus de constantin premier j'ai quand même vu après que c'était marqué népossien et pas constantin et donc c'est pour ça que c'est une monnaie qui va nous intéresser aujourd'hui déjà est ce que vous connaissiez népossien n'hésitez pas à le dire dans les commentaires personnellement je ne connaissais pas du tout et il ya quand même une raison à ça c'est que il n'a pas beaucoup marqué l'histoire alors pour raconter quand même un petit petit peu qui c'était c'était le fils d'eutropie qui était la fille de constance clore et donc népossien a notamment été consul pendant sa vie et surtout il a été usurpateur et donc il a usurpé le pouvoir pendant 27 jours pendant 27 jours il était au pouvoir entre guillemets bien entendu et c'est tout donc après il a été évidemment renversé et tout ça et autant dire qu'il n'a pas eu le temps de faire grand chose et qu'il n'a pas réellement beaucoup marqué l'histoire et donc aujourd'hui et bien ça fait que ces monnaies sont très très recherchées parce qu'en un peu moins de quatre semaines vous n'avez pas le temps normalement de faire frapper beaucoup de pièces de monnaie donc c'est pour ça que ces pièces de monnaie sont très recherchées aujourd'hui mais donc après par rapport à la description et pour en dire plus par rapport à cette monnaie sur la verre vous pouvez voir le buste de népossien et sur le revers vous pouvez voir rome assise tenant une victoire sur un globe de la main droite et une lance de la gauche également sur le côté se trouve un bouclier après pour ses caractéristiques c'est une monnaie qui fait 26 mm de diamètre pour 3,77 g également elle est classée en état ttb- et fut frappée à rome et par rapport à sa rareté malheureusement je ne l'ai pas trouvé mais je pense pas qu'il y ait des centaines d'exemplaires dans le monde et c'est une monnaie bien entendu qui va être vraiment très très rare mais donc par rapport à son prix cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 1100 euros deuxième monnaie oreus de caligula alors voici la monnaie en question donc c'est un oreus de caligula c'est donc une monnaie bien entendu qui est un or et qui fait 19 mm de diamètre pour 7,65 g et par rapport à son état elle est classée en état tb- mais par contre par rapport à sa rareté et bien elle est classée en rareté r4 donc c'est une monnaie qui va être quand même assez rare également elle a été frappée à lyon et ce entre 37 et 38 après jésus-christ par rapport à sa description c'est une monnaie personnellement que je vais adorer parce qu'on va avoir dessus deux portraits donc un portrait par face alors sur la verre vous allez avoir le portrait de caligula et sur le revers vous allez avoir le portrait de germanicus et donc caligula et germanicus et bien caligula c'était le fils et germanicus c'était son père mais donc tout ça fait que c'est une monnaie qui va coûter quand même assez cher et donc elle s'est vendue aux enchères pour 48000 francs suisses troisième monnaie oreus d'adrien alors voici la monnaie en question on est vraiment ici sur une monnaie qui est magnifique donc c'est un oreus d'adrien c'est bien entendu une monnaie qui est en or et qui fait 7,31 grammes alors pour son diamètre je ne l'ai pas mais je suppose qu'elle fait dans les 18-19 mm de diamètre alors pour la description sur la verre vous pouvez voir le buste drapé à droite d'adrien et sur le revers vous pouvez voir adrien en toge debout à gauche ce dernier tient le rouleau et lève la main droite face à lui se trouve à l'italie donc l'allégorie de l'italie et cette dernière tient une courante d'abondance de la main gauche et une patère de la droite sacrifiant au dessus d'un hôtel orné alors ce qui va faire la valeur de cette monnaie ça va être déjà sa rareté puisqu'elle est classée en r4 mais surtout et bien ça va être son état puisqu'elle est gradée par lgc un 5 sur 5 pour sa frappe et un 5 sur 5 pour sa surface mais donc pour finir avec cette monnaie cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 40 mille euros quatrième monnaie aureus d'intonin le pieux et de marc aurel alors voici la monnaie en question si vous me connaissez un petit peu vous savez très bien que j'adore ce type de monnaie j'ai pu le dire juste avant mais plus particulièrement j'aime beaucoup cette monnaie là avec le buste d'intonin le pieux et le buste de marc aurel alors bien entendu ici c'est une monnaie qui est en or et qui fait 7,23 grammes pour je suppose 18 ou 19 millimètres de diamètre une nouvelle fois je n'ai pas son diamètre et ici c'est une monnaie qui a été frappée en 140 après jésus-christ et qui est gradée par ngc en 5 sur 5 pour sa frappe et en 4 sur 5 pour sa surface donc c'est une monnaie qui va être quand même en assez bonne étape et après comme j'ai pu le dire au niveau de sa description sur la verre et bien vous avez la tête d'intonin le pieux et sur le revers et bien vous avez la tête de marc aurel donc vous avez le prédécesseur et le successeur et c'est vraiment une monnaie que j'adore pour ça personnellement j'ai déjà eu le denier d'intonin le pieux de marc aurel et le cesterce il me manque l'aureus donc si jamais vous souhaitez passer des commandes sur empire des monnaies.fr voilà c'est ma boutique je mets juste là n'hésitez pas peut-être qu'un jour ou l'autre j'arriverai à en acheter un voilà je dis ça je dis rien bien entendu mais bref pour finir avec la présentation de cette monnaie celle-ci s'est vendue aux enchères pour 19000 euros donc il va me falloir encore quelques commandes avant que j'en achète une cinquième monnaie denier de restitution de trajan alors voici la monnaie en question comme vous pouvez le voir on pourrait croire que c'est un denier de jules césar mais pas du tout c'est un denier de trajan alors je vais m'expliquer ne vous inquiétez pas en fait tout au long de l'empire romain on a eu des empereurs qui souhaitaient rendre hommage à d'autres empereurs ou à d'autres personnages et donc pour ça ils faisaient des pièces de monnaie frappées en leur nom et ces pièces de monnaie et bien on les appelle les restitutions de telle personne et en l'occurrence ici et bien c'est un denier restitution de trajan donc frappé par trajan en l'honneur de jules césar donc c'est une monnaie hommage et donc au début on pourrait croire que c'est un denier de césar mais pas du tout et ici c'est une monnaie qui date de 105 après jésus-christ donc à ce moment là ça faisait déjà quasiment 150 ans que césar était sous terre donc autant dire que c'est pas une monnaie qui a été frappée de son vivant mais bref par rapport à la description de cette monnaie sur la verre vous pouvez voir la tête lorée de jules césar et sur le revers vous pouvez voir une vache à gauche et pour ceux qui se demandent comment on sait que c'est une monnaie qui a été faite par trajan et pas par jules césar directement et bien tout simplement c'est indiqué dans la légende ici on peut lire trajan et donc ça ça indique que c'est trajan qui a fait frapper cette monnaie et non jules césar après ce qui va être très intéressant avec cette monnaie déjà ça va être son état puisqu'elle est classée en état ttb et surtout et bien ça va être sa arté puisque cette monnaie serait le son second exemplaire connu au monde et donc bien sûr ça fait de cette monnaie et bien une monnaie d'une très très grande rareté mais donc pour finir avec cette monnaie celle-ci s'est vendue aux enchères pour 13500 euros 6e monnaie denier des légions de Marc-Antoine alors voici la monnaie en question c'est une monnaie entre guillemets basique on en voit quand même assez souvent mais ce sont des monnaies personnellement que j'adore et surtout ici c'est une monnaie qui est vraiment dans un état qui est magnifique donc pour en parler un petit peu plus c'est ce qu'on appelle un denier des légions en fait Marc-Antoine en 32 et 31 avant Jésus-Christ a fait frapper des deniers pour chaque légion qu'il possédait à l'époque il y avait 23 légions si je ne dis pas de bêtises et en fait il y avait bien sur chaque légion indiqué le numéro de la légion et donc c'était une sorte d'hommage envers les légions et également et bien ça permettait de payer les légionnaires mais sinon pour la description sur la verre vous pouvez voir une galère prétorienne volant à droite et sur le revers vous pouvez voir une aigle légionnaire donc une aquila qui se trouve entre deux étendards mais après pour ses caractéristiques c'est bien sûr une monnaie qui est en argent et qui fait 3,62 grammes et aussi pour son état elle est classée en état superbe plus et enfin pour vous donner son prix juste avant de le faire et bien j'en profite mais j'ai des deniers des légions à vendre sur ma boutique donc si jamais ça vous intéresse je vous laisserai le lien dans la description mais donc par rapport à cette monnaie et bien elle s'est vendue aux enchères pour 1800 euros septième monnaie Aureus de Marciana alors voici la monnaie en question c'est donc un Aureus de Marciana et déjà est-ce que vous connaissiez Marciana ou pas ? alors pour en parler rapidement c'était la sœur de Trajan et c'était également la grand-mère de Sabine la femme d'Adrien après elle n'a jamais été impératrice mais c'était une femme quand même de haut rang dans l'empire romain mais bref donc par rapport à cette monnaie c'est bien sûr une monnaie qui est en or et qui fait 6,90 grammes pour 20 millimètres de diamètre et après ici c'est une monnaie qui a été frappée entre 112 et 117 après Jésus-Christ et c'est une monnaie qui a été faite par Trajan en hommage à sa sœur puisque Marciana est décédée en 112 après Jésus-Christ mais donc justement on peut le voir avec la description sur la verre vous pouvez voir le buste drapé à droite de Marciana ici les légendes indiquent Diva Augusta Marciana qui signifie tout simplement Divine Augusta Marciana et donc évidemment quand on indique Divine ou Divin pour les hommes et bien ça signifie que la personne est décédée et sur le revers on va également voir ici un aigle avec les ailes déployées et posées sur un sceptre et les légendes ici sont consécratio ce qui signifie consécration donc après là c'est une monnaie qui va être quand même en assez bon état puisqu'elle est classée en état TTB et surtout ça va être une monnaie de la plus grande rareté puisqu'il n'y aurait que 500 empires connus dans le monde et malgré ça je trouve que c'est une monnaie qui va pas coûter très cher entre guillemets bien entendu puisque cette monnaie s'est vendue aux enchères pour 9500 francs suisses donc par rapport au personnage que c'est par rapport à sa rareté à son état et tout ça je trouve que c'est pas vraiment très très élevé mais donc voilà pour ces monnaies j'espère que ça vous aura intéressé n'hésitez pas bien entendu à me donner votre avis dans les commentaires sur quelle monnaie et bien vous avez préféré personnellement je vais partir avec l'Oreus d'Adrien parce que c'est une monnaie que je trouve juste magnifique l'état est incroyable et j'aimerais beaucoup pouvoir avoir cette monnaie dans ma collection et la mettre dans mon décor mais bref bien sûr n'oubliez pas de me donner votre avis sinon je vous rappelle aussi que vous retrouverez toutes les sources de cette vidéo dans la description donc si jamais vous souhaitez en savoir plus n'hésitez pas à le faire et aussi vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr dessus se trouve la boutique sur laquelle il y a des centaines de monnaies en vente malheureusement il n'y a pas les monnaies de cette vidéo mais vous avez quand même des centaines de monnaies romaines il y a des féodales, des grecques, des royales etc il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les budgets donc si jamais ça vous intéresse c'est le premier lien sous la vidéo également n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification et puis si vous êtes encore là et bien déjà merci beaucoup et puis marquez monnaies romaines dans les commentaires d'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et de vos proches et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz